Avec 14 voix du coup, sur 28, le gagnant du coup c'est Chloé. J'ai fait beaucoup de théâtre, donc c'est vrai que je me suis dit que ça collait à mes compétences de ce que je savais faire. Comme je voulais participer au magistérium, je me suis dit allez les loquances, moi je suis sûre d'y participer. Ne peut-on que gagner lorsque l'on n'a rien à perdre ? Alors perdons-nous toujours quand on n'a rien à gagner ? Gagne-t-on à perdre ou perdons-nous à gagner ? Peut-on gagner toujours et ne perdre jamais ? N'avoir rien à perdre ou perdre ce que l'on n'a pas gagné ? Mais de quoi parle-t-on ? En fait j'ai fait 14 ans de théâtre et j'ai fait mon propre one-man show. Donc en fait c'est un peu prétentieux de dire ça, mais c'est très naturel pour moi de faire ça. Il serait normal que Michael Schumacher crève le pneu de sa propre voiture avant une course pour triompher avec un peu plus de gloire. Il serait normal aussi si vous êtes bon conducteur d'arriver en état d'ébriété le jour de votre propre permis dans le simple but de compliquer un peu les choses. Je trouvais ça très bien, je trouvais qu'il y avait un bon niveau. Et pour des gens qui des fois n'ont jamais trop fait d'oral ou des choses comme ça, je trouvais que vraiment il y avait un bon niveau. Au début j'étais hyper confiante parce que je me connais à l'oral de ça. Et puis après j'ai dit, non parce qu'il fondrait bien quand même. Mais franchement je les félicite parce que c'était bien. Et puis je sais que je peux compter sur eux après pour l'écriture sur le magistérium. Donc ça sera cool quoi je pense. Allez-y, fermez les yeux. Donc vraiment, fermez les yeux. Et imaginez-vous dans la ferme de Patrick. Vous sentez cette odeur ? Ce purin ? Cette bouse ? C'est normal. C'est la porte du micro-ondes du magistère qui a l'est ouvert. Alors j'ai passé avant tout un très bon moment à l'occasion de cette sélection des candidats pour le magistérium. Puisque force est de constater qu'il y a un excellent niveau des quatre compétiteurs. à la fois dans le fond et dans la forme. Puisque j'ai découvert des textes qui étaient riches de références littéraires, de références historiques, de références contemporaines avec des candidats qui n'hésitaient pas à s'engager, à aller de l'avant, à donner de leur expérience, parfois de leur opinion. Je vous replace dans le contexte. Etats-Unis, hiver 1846. Un froid glacial règne dans l'état du Massachusetts. Une épaisse brume enveloppe la ville de Concorde. Et le jeune Henri va passer la nuit en prison. Il y avait un excellent niveau concernant les quatre candidats qui se sont illustrés chacun et dans le fond de ce qu'ils avaient préparé avec des textes très riches. Et dans la forme, avec une vraie envie d'aller chercher leur auditoire et de convaincre ce qui est le principe de l'éloquence. Puisque ce qu'on leur demandait, c'était de nous livrer un texte en étant persuasifs et en nous offrant cinq minutes d'éloquence. Ce que tous les quatre ont réussi à faire parfaitement cet après-midi. Je décide, considérant que quoi qu'il arrive, je serai toujours gagnante, d'aller jusqu'au bout. Sous-titrage Société Radio-Canada